– Bonjour Robert Dambault. – Bonjour Nicolas. – Vous êtes le directeur général de Grant Horton, qui est un cabinet international d'audit, d'expertise, d'experts comptables, commissariat aux comptes. Combien de personnes en France ? – En France, nous sommes 1 800 personnes. – 1 800, Paris et grandes villes de province. – Oui, 800 personnes à Paris et le reste dans nos 23 bureaux de région. – Et donc tout ça vous donne une vision assez claire de l'état des entreprises, en France, on voit que la croissance est repartie. Est-ce que les entreprises vont mieux ? – Oui, c'est indéniable. Nous, on le sent très clairement dans toutes nos activités. Et on a un bon thermomètre qui nous permet de mesurer le dynamisme de l'économie. C'est toutes nos lignes de service qui s'adressent aux transactions, c'est-à-dire aux fusions d'acquisition et l'accompagnement de ces opérations. – Les changements de taille des entreprises. – Voilà, et donc depuis la rentrée d'été, ça marche. – On dit que les procédures judiciaires, les procédures redressement, cessation de paiement, etc. sont en très très nette diminution, vous le voyez ça aussi ? – Oui, je confirme absolument, c'est ce que nous disent aussi nos activités restructuring, beaucoup moins sur des sujets de liquidation, de règlement judiciaire, beaucoup plus sur des sujets d'anticipation des crises. Et effectivement, les statistiques des tribunaux de commerce sont déloquentes. – Les statistiques s'effondrent, ça ce sont des bonnes statistiques quand elles s'effondrent. – Des bonnes statistiques, effectivement. – Mais les marges se reconstituent ? – Oui, on retrouve, du fait de cette euphorie économique, on retrouve un regain effectivement dans la rentabilité. – Euphorie économique, dites-vous ? – Oui, une euphorie, le mot peut-être un peu fort, mais non, je crois que c'est dans le monde des affaires, il y a clairement un nouvel enthousiasme. – Et donc, on peut espérer des conséquences sur l'emploi, pour l'instant on ne les voit pas, c'est pourquoi ? – À votre avis, comment est-ce que le cycle économique débouche sur un cycle social ? – Je me garderais bien de faire des pronostics, mais forcément, croissance, par les lois d'économie, doit générer de l'emploi. – Donc là aussi, vous pensez qu'il y a des raisons d'être optimiste ? – Oui. – Alors, une entreprise qui marche, ce n'est pas seulement une entreprise qui a des comptes en ordre, mais c'est aussi une entreprise qui travaille sur sa gouvernance, la manière dont elle est gérée, gouvernée, dirigée. – On a une définition en français, si j'ose dire, de la gouvernance ? – La gouvernance, en fait, c'est un mot qui nous vient du mot anglo-saxon « governance ». Et nous, on parlerait plus en France de gouvernement d'entreprise. – Oui. – À définition, je dirais, c'est quelque part l'ensemble des… c'est le dispositif réglementaire, organisationnel, en texte et en homme, qui permet de régir et de répartir les pouvoirs… – De faire fonctionner une entreprise au sens large, et de répartir les pouvoirs. – Voilà, de répartir les pouvoirs entre ceux qui ont besoin d'étenir le capital, les actionnaires, le management notamment, mais aussi de plus en plus les parties prenantes, et donc faire en sorte que réguler les pouvoirs et les intérêts qui, parfois, peuvent être un peu divergents. – Alors, à plusieurs reprises, dans les mots que vous employez, on sent qu'il y a des règles. Ces règles, elles sont de plus en plus nombreuses, contraignantes, souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, le corpus des règles de droit ou des règles comptables qui s'imposent à une entreprise a grossi et est plus important qu'il ne l'était, par exemple, il y a 10 ou 15 ans ? – Oui, d'une manière générale, les règles, les lois, les textes, ça croise tous les jours. Et tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire qui va conditionner l'activité, ou régir l'activité des entreprises diverses et variées, est de plus en plus fort, de plus en plus lourd. Et on le constate, notamment, des évolutions assez récentes en matière de gouvernance, qui touchent directement, qui adressent la gouvernance. C'est la loi Sapin 2, par exemple, ou le règlement général sur la protection des données. – Et tout ça, ce sont des contraintes, des obligations qui s'imposent de plus en plus aux entreprises. Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre ce qui est contrainte de protection et ce qui finit par devenir une contrainte qui nuit à la gestion d'entreprise, qui pèse sur ses comptes, qui pèse sur ses procédures, qui pèse sur ses délais de fonctionnement ? – En fait, les conseils d'administration et la gouvernance d'entreprise est en permanence confrontée ou doit travailler, en tous les cas, sur un correct équilibre entre ce qui est conformité, donc respect des règles, le règlementaire, mais en même temps, accompagnateur, facilitateur du business. Et ça doit éclairer le chef d'entreprise, le management sur l'ensemble de ses sujets, sécuriser, en intégrant, en intégrant ce que je vous disais tout à l'heure, la composition et l'intérêt porté à l'ensemble des parties prenantes, que sont l'actionnaire, mais de plus en plus, c'est aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise, les salariés, les clients, les fournisseurs, et de plus en plus, la performance de l'entreprise s'apprécie à travers, non seulement bien sûr la performance financière, mais la manière qu'a l'entreprise de prendre en compte toutes ses parties prenantes, par exemple le RSE, et de plus en plus… – Responsabilité sociale, environnementale, – Exactement, et les textes vont dans ce sens-là, quand on voit l'apport des textes en matière de responsabilité sociale et environnementale, les textes ont amené les entreprises à devoir publier des informations non financières, mais qui concernent ces sujets-là. – Et est-ce que les salariés, lorsqu'ils cherchent un emploi, sont sensibles à cette partie-là du mode de fonctionnement des entreprises ? On dit beaucoup que les jeunes générations, ceux qui sortent aujourd'hui des écoles de commerce, des universités, ceux qui ont jusqu'à 30-35 ans, s'intéressent à… non pas seulement au comment de l'entreprise, mais au pourquoi. Quel est le sens de ce que je vais faire dans cette entreprise, c'est vrai ? – Vous touchez là le cœur du sujet pour moi, tout ça, ça doit être facteur de progrès pour les entreprises. De toute manière, le sens de l'histoire est là. Ce qui sort aujourd'hui dans les textes, moi j'ai travaillé il y a 20 ans au CJD, qui est comme vous le savez… – Le centre des jeunes dirigeants. – Le centre des jeunes dirigeants. – À l'époque, c'était la pointe avancée du progrès dans l'entreprise. – On dit que c'est pour la gratitude du CNP. – Oui, c'est vrai. – Et ça a toujours été un mouvement avant-gardiste. Et ce que je vois aujourd'hui, les textes qui sortent en matière de RSE, c'est ce qu'on travaillait il y a 20 ans. Et vous parlez des jeunes, effectivement, aujourd'hui il faut profiter en fait de ce réglementaire pour apporter à l'entreprise de la performance et surtout transformer, finalement, amener l'entreprise à définir des règles, puisque les textes emmènent l'entreprise sur la définition d'un code de conduite et faire de ce code de conduite, finalement, un organe identitaire qui apporte du sens. – Et qui donne un profil à l'entreprise. – Et une culture. – Et une culture. – Et une culture. C'est avec ce corpus, si vous voulez, qu'on va faire l'identité d'entreprise et donner l'identité, du sens, un leadership inspirant et c'est ce que viennent chercher aujourd'hui les jeunes. – Votre cabinet est international, vous dirigez la branche française, ces règles de fonctionnement des entreprises sont très souvent des règles anglo-saxonnes. Est-ce qu'il y a une gouvernance, entre guillemets, à la française ? – Je dirais, la France arrive toujours derrière, et l'Europe, de manière générale, notamment sur ces sujets-là, mais sur beaucoup de sujets, arrive toujours après les États-Unis. Et je dirais qu'on a souvent un décalage, mais on s'inscrit toujours dans ce qu'ont fait les Américains. – Et une fois qu'on a pris le chemin que les Américains nous ont tracé, est-ce qu'il y a une façon française de gérer les entreprises ? Est-ce que, quand vous comparez, quand vous parlez avec vos collègues de l'international, vous voyez qu'il y a des choses dans cette gouvernance, encore une fois, dans cette façon de parler, de capturer l'attention des salariés, de recruter, de faire vivre l'entreprise, est-ce qu'il y a une différence ? – Je dirais qu'on est plus pragmatiques, les Français, parce qu'on cherche à rester quand même plus terrain, mais néanmoins, c'est vrai qu'il faut aussi aller dans le sens d'une contrainte, entre guillemets, réglementaire, je vais transformer ça en opportunité, opportunité pour attirer les talents et pour créer de la performance globale. Parce que quand je m'occupe des parties prenantes, si vous voulez, les clients, les fournisseurs, les salariés, et pas seulement l'actionnaire, finalement, je gère mon écosystème d'entreprise, et quand mon écosystème est globalement pris en compte, j'assure quoi ? J'assure la pérennité de l'entreprise. Si je ne fais pas attention à mon écosystème, je me condamne en tant qu'entreprise pour le futur, et je peux disparaître. – L'entreprise, ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est aussi une question de comportement. Merci beaucoup, Robert D'Angau. – Merci à vous. – Merci à vous.